Chère Simone, comme tout Brésilien qui se respecte, votre maison, c'est la Séléçao, vice-championne du monde en 2007. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, votre club, c'est le monde. Quatre pays, neuf villes, neuf clubs en moins de 15 ans de carrière. Vous êtes une footballeuse itinérante, d'où l'expression « en voiture, Simone ». De la catégorie globetrotter local d'abord, avec l'arrêt apprentissage. Des débuts au Brésil, trois formations pour accompagner vos premiers pas, dont Santos, celle d'un certain Pelé. Toujours la sélection comme pierre angulaire, vous êtes déjà remuante, mais faites du surplace. De la catégorie globetrotter ambitieux ensuite, avec l'arrêt Palmarès. A Lyon, vous ne vous y arrêtez pas pour rien, en tout cas pas pour acheter du terrain, mais pour conquérir des titres en le parcourant à coups de grandes enjambées. Cinq ans sur les bords du Rhône, avant de retrouver à nouveau le Brésil, le coffre plein. Quatre championnats de France, un challenge de France et une finale de Ligue des Champions. De la catégorie globetrotter nostalgique, avec cette fois l'arrêt second souffle. Malgré un petit détour en Russie, parce que c'est joli, repu, vous rentrez au pays, vous ressourcez. De la catégorie globetrotter tenace, avec enfin l'arrêt dernier défi, du Brésil à la Moselle, un transfert de prestige, mission, maintenir Metz en D1. Cette saison, vous êtes une des jouesses du championnat à suivre, avouez qu'avec un tel parcours, on a besoin d'accrocher nos ceintures. footballeuses itinérantes, F2F, pour l'arrêt plaisir, et c'est parce que le football rythme votre tour du monde que vous êtes là ce soir. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolus à ne pas rester en place, et vous voilà libres. Sous-titrage ST' 501